6h39 Et comme chaque matin à 6h40, Louis va plus loin. Louis Amar, on évoquait évidemment le cas de ce livreur Deliveroo, Quentin en parlait à l'instant dans son journal, ce livreur qui refusait de livrer les commandes d'un restaurant cachère au prétexte qu'il était juif. Il a été condamné hier à 4 mois de prison ferme et il sera expulsé parce qu'il est en situation irrégulière depuis plus d'un an. C'est pas la première fois que des plateformes de livraison sont épinglées parce qu'elles emploient des sans-papiers. C'est même une pratique extrêmement répandue. On évoque ici Deliveroo, mais cela concerne également Uber Eats, Frishti ou Glovo, pour ne citer qu'eux. Le système est à la fois cruel et bien rodé. Pour s'inscrire comme livreur sur une plateforme, il faut être auto-entrepreneur. Impossible d'obtenir ce statut sans avoir de papier. La seule solution, c'est donc le recours à des prêtes-noms. Concrètement, et on voit ce genre d'annonce fleurir sur les réseaux sociaux, des personnes en situation régulière créent un compte et le louent à des sans-papiers qui doivent en échange leur reverser une partie de leur salaire, 30%, parfois 50%. Les livreurs peuvent attendre des semaines pour récupérer les miettes de leur travail. Ils ne bénéficient d'aucune protection sociale. Ils ne peuvent se plaindre à personne. Entre cela et de l'exploitation, on a du mal à voir la différence. Il n'y a aucun recours ? Si, les tribunaux, mais encore faut-il avoir le courage de les saisir quand on n'a pas de papier. C'est ce qu'on fait cette semaine. 66 livreurs, ils veulent faire reconnaître devant les prud'hommes qu'un contrat de travail les liait à l'application Frishti. Chacun d'entre eux demande plusieurs milliers d'euros à l'entreprise et espère même une régularisation dans la foulée. La décision rendue sera analysée de près parce qu'elle pourrait faire jurisprudence. Qu'est-ce que répondent les plateformes ? Elles se défendent. Elles affirment l'utéro tant qu'elles peuvent contre le travail illégal. Deliveroo dit appliquer la tolérance zéro dès qu'un loueur de compte est identifié. Uber Eats a mis en place un logiciel de reconnaissance faciale qui oblige les livreurs à se prendre en photo avant d'accepter une commande. Photo ensuite comparée automatiquement à celle postée au moment de l'inscription. Et puis une charte de bonne conduite pour améliorer les conditions de travail et de rémunération a été signée il y a plus d'un an déjà par une quinzaine de plateformes. Oui mais il reste du boulot. On le voit bien, il reste du boulot. 6h41, merci beaucoup Louis.